Jusqu'au XVe siècle, on sait que la Terre est ronde, mais on n'en a pas fait l'épreuve, on n'a pas fait le tour du monde, on n'a pas atteint tous les continents, et le monde connu reste limité à l'Europe, une partie de l'Asie et une partie de l'Afrique. Donc il est peu utile de fabriquer des globes terrestres dans la mesure où on sait qu'on ne pourrait en remplir qu'une partie. Par ailleurs, depuis l'Antiquité grecque, on a une estimation de la circonférence de la Terre et plusieurs estimations qui coexistent en fait. Et notamment ce qui fait autorité à l'époque de la Renaissance, au début des grandes découvertes au XVe siècle, c'est plutôt les estimations héritées de marins de Tyr et de Ptolémée qui sous-estiment la circonférence de la Terre par rapport à l'estimation antérieure d'Eratostène, par exemple, qui est plus exacte. Et donc c'est sur cette base qu'on va construire le premier globe terrestre au fur et à mesure que la géographie du globe va se préciser grâce aux grandes découvertes. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Que cherchent à faire les navigateurs portugais et castillans essentiellement au XVe siècle ? Trouver une voie directe par la mer aux richesses de l'Orient, en particulier les épices, tous les produits précieux qui sont très prisés en Europe et qui passent par de multiples intermédiaires, par les routes de la soie, les routes des épices jusqu'en Europe et qui coûtent donc très cher. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher ces richesses en contournant d'abord l'Afrique et en cherchant une voie par l'est. Et donc ce sont les navigateurs portugais essentiellement, mais aussi espagnols, qui vont chercher cette voie. Et c'est ce qu'on voit notamment sur le globe de Martin Behaim. Martin Behaim est un navigateur, enfin un cartographe, qui a accompagné les navigateurs portugais pour faire le tour de l'Afrique. Ce n'est qu'à la fin des années 1480 que c'est possible, grâce à Dias qui passe le Cap de Bonne Espérance. Par ailleurs, on cherche d'autres voies, peut-être plus courtes, par l'ouest. Et c'est le voyage de Christophe Colomb qui se dit, sur les bases de calcul justement erronées de la circonférence de la Terre, que ce n'est peut-être pas si long et peut-être qu'il n'y a pas de grands espaces à contourner comme l'Afrique pour trouver une voie vers le Japon, vers la Chine, vers les Molucs et ses épices. Donc Christophe Colomb part vers l'ouest quelques années plus tard. Et donc ces années 1480-1490 sont celles vraiment des grandes découvertes. Les navigateurs parcourent les mers du monde entier. et précisent la géographie du globe. L'événement, le deuxième âge vraiment innovant de ce point de vue-là, c'est le voyage de Magellan qui fait le tour du monde en 1519. Enfin, quelques survivants de son expédition reviennent à Séville. Il montre qu'il faut également contourner et qu'il y a un passage possible à un grand continent américain. Donc la route n'est pas moins longue, mais elle permet de préciser les conditions de navigabilité et les trajets à travers ce qu'on va appeler plus tard l'océan Pacifique. Et donc les premiers globes, c'est cette époque de découverte, vont tenter de montrer ces différentes routes, ces différentes voies et la géographie qui se précise. Après le globe doré qui montre encore une confusion entre l'Asie et l'Amérique, on va se rendre compte, vers 1540, en remontant les côtes américaines côté ouest, qu'en fait la géographie héritée de Ptolémée est basée sur une sous-estimation de la circonférence de la Terre. Et donc on va rétablir la vraie mesure de la Terre progressivement et donc sa vraie géographie en séparant l'Asie de l'Amérique. Et petit à petit, les globes terrestres vont être produits de manière beaucoup plus régulière, en paire avec les globes célestes. Et grâce à l'imprimerie, on va pouvoir produire des paires de globes multipliés en de nombreux exemplaires. À la fin du XVIe siècle, grâce aux cartographes et aux astronomes hollandais en particulier, toute une industrie du globe va se mettre en place et diffuser cette nouvelle image du monde à travers l'Europe.